On continue la série de tutos sur le montage avec Première Pro. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la voir. Où en étions-nous ? Il fallait qu'on crée une séquence. Allez vite, j'ai envie de faire du montage moi. Ok, ok. Donc il y a deux façons de créer une séquence. Soit on prend une vidéo qui a déjà toutes les caractéristiques qu'on souhaite pour notre film. Et dans ce cas-là, nous n'avons qu'à faire glisser cette vidéo dans la zone de montage. Soit en bas dans l'onglet projet, on clique sur nouvel élément, puis séquence. Et là, il faut choisir son format. Le plus important à regarder, c'est la taille et le nombre d'images par seconde. Par exemple, moi, j'utilise du 25 images par seconde et une taille de 720p. C'est-à-dire 1280 pixels de long sur 720 pixels de haut. Tu m'as un peu perdu là. Le plus simple, c'est que tu glisses ta vidéo à droite. Cela va créer automatiquement une séquence avec les caractéristiques de ta vidéo. Ok, je fais ça alors. Tu dois voir apparaître alors les différentes pistes vidéo et différentes pistes audio. Oui, donc je pense que les vidéos, c'est pour l'image et les audios, pour le son. Tout à fait. Mais il y en a plusieurs. Donc pour bien comprendre, il faut s'imaginer que les pistes vidéo sont des feuilles de papier de 1280 sur 720, pour cet exemple. Oui, de la taille de notre séquence. C'est ça. Donc la piste 1 est la première feuille. Ensuite, la piste 2 est posée par-dessus. Puis, on utilise la piste 3. Elle sera par-dessus la piste 2. Ok, donc si l'image fait 1280 sur 720, ou même un peu plus grande, elle va cacher entièrement celle qui est en dessous. Exactement. T'es en forme toi aujourd'hui. Je suis toujours en forme. Et encore là, je ne suis pas à mon maximum. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai expliqué comment enlever le contour d'une image. Si on met une image par exemple de mer sur la piste 1, et notre fameux cachalot sur la piste 2, grâce au fond transparent, on pourra voir l'image de la mer. Génial ! Et on peut le faire nager dans la mer ? Oui, mais pas tout de suite. Ça sera dans une prochaine vidéo sur les animations. Pour les pistes audio, il n'y a aucun souci. Toutes les pistes sont jouées en même temps. Il faudra juste changer le volume de certaines pistes pour entendre plus l'une que les autres. Pour cela, on fait un clic droit sur la piste audio, et on choisit « Gain audio ». Définir le gain audio sur, par exemple, « moins 20 décibels ». Cette musique sera donc moins forte. Et on va augmenter par exemple la piste audio de notre voix, sur « plus 4 décibels ». Tu vas trop vite là, comment tu as mis ta musique ? Il faut prendre notre musique dans le réservoir, à gauche, et la faire glisser sur la piste audio 3, par exemple, à droite. Ok, ok, mais explique-moi comment je la déplace. Pour déplacer des vidéos, musiques, titres, il faut t'assurer que nous avons l'outil « sélection », ici. On reste cliqué sur l'élément à déplacer, on le fait bouger, et on relâche. Ok, super. Pour se déplacer sur la zone de montage, de gauche à droite, il y a cette barre, ici. On peut la grandir et la rétrécir, pour changer l'échelle. Par exemple, si on veut une vue d'ensemble, on la grandit. Et si on veut travailler plus précisément, on la rétrécit. A noter qu'elle va zoomer en direction de notre tête de lecture. Une tête de lecture, c'est quoi ? Et comment ça se déplace ? La tête de lecture est l'endroit de la lecture de la vidéo. Si on déplace à 5 secondes, en haut à droite, le lecteur affichera le film à 5 secondes. Pour la déplacer, il faut rester cliquer en haut, la déplacer, puis relâcher. Ou alors, on clique directement à l'endroit où on veut qu'elle soit, mais toujours dans cette partie en haut. Mouais, ça fait beaucoup de choses à retenir, hein. C'est sûr, mais mine de rien, on a déjà vu pas mal de trucs. Allez, on continue encore un petit peu, et ça sera bon. Ok, vas-y, envoie la purée. Se déplacer dans les pistes audio ou vidéo se fait de la même manière, sauf que c'est vertical. C'est très utile quand on a beaucoup de pistes. Par exemple, sur ce montage de... J'ai tué Hitler. J'ai comme tu vois, pas mal de pistes vidéo. Waouh ! Jamais j'arriverai à faire ça, moi ! Tu as quand même survécu au débarquement, alors pour toi, le montage, ce n'est rien. Si tu le dis... Et pour finir, je vous présente trois outils très utiles. L'outil sélection, pour sélectionner un élément, le déplacer et les redimensionner. L'outil cutter, pour couper un élément en deux. Et l'outil main, pour se déplacer dans la zone de montage. Attends là, comment on redimensionne ou coupe une vidéo ? Je croyais que tu en avais assez. La ramène pas et explique. Pour réduire un élément, il y a deux solutions. On la redimensionne en plaçant notre curseur à la fin ou au début. On reste cliqué, on déplace et on relâche. C'est toujours pareil. Le mieux est de d'abord placer la tête de lecture à l'endroit précis où on veut que ça s'arrête. Ah oui, je me rappelle de cette fameuse tête de lecture. Ou alors, on utilise l'outil cutter. On clique à l'endroit où on veut couper notre élément en deux. Et si on n'a pas besoin de la deuxième partie, alors on reprend l'outil sélection. On clique sur la deuxième vidéo, puis on appuie sur la touche supprime. Ou on fait clic droit, effacer. A chaque fois, je le montre sur une vidéo, mais on peut le faire sur une musique, une image. Ok, super. Allez, dernier petit truc. Pour agrandir une piste, il suffit de double-cliquer dessus dans cette partie. Pour ne plus afficher une piste vidéo, il faut cliquer sur l'œil. Elle ne se supprime pas pour autant, mais ne s'affiche plus. Pour revenir en arrière, il suffit de nouveau de cliquer sur l'œil. Pour les pistes audio, c'est presque pareil. Il y a un M pour muer, donc ne pas entendre cette piste. Ou S comme solo, pour ici, à l'inverse, entendre que cette piste audio. Allez, on fait une pause. Tu l'as bien mérité. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Mets un pouce bleu ou abonne-toi si tu veux voir la suite. On verra certainement les titres, les effets, les transitions, changer la vitesse et quelques astuces pour nous faciliter le montage. Ciao !